Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Valentin de Beerstech. Bonjour Valentin. Bonjour Jonathan. Donc, pourrais-tu nous présenter Beerstech qui est un partenaire de l'événement cette année ? Alors Beerstech c'est Tunescope, donc une société, avant c'était une société ouvrière de production, mais je crois qu'il y a une nouvelle marque déposée. Il y a un nouveau sens au sigle, voilà. Et donc une scope d'ingénieurs, donc on est une bonne vingtaine d'ingénieurs maintenant, qui travaillons principalement à faire de l'hébergement infogéré. Voilà, la moitié travaille sur Paris, le reste en télétravail partout en France et même à Berlin. Donc on comprenne bien pour le fonctionnement, une scope, donc une société coopérative, c'est inventé à l'origine par les agriculteurs, qui ont l'habitude de travailler eux coopérativement, c'est bien ça, et qui après maintenant s'est peut-être développé sur des nouvelles formes d'entreprise, peut-être alternative, ça serait ça le mot, ou une autre façon de collaborer ? Je ne sais pas tellement si on peut dire alternative, je ne suis même pas certain que ça a été développé par des agriculteurs, mais non, l'intérêt, le point important d'une scope, c'est que l'entreprise appartient à ses employés. En anglais, on dit workers-owned company, donc c'est une entreprise qui appartient à ses employés tout simplement. Très bien, et vos différents domaines, vous travaillez essentiellement dans les environnements open source ? Oui, oui, libre même, on peut dire. Oui, nous précisons, si tu veux nous montrer ton super t-shirt de la FSF, je veux dire, Fristoffer Foundation. Ah oui, la caméra. Donc juste là, elle va venir sur toi, et donc si on pouvait faire un petit gros plan sur le super t-shirt de Valentin. Donc la FSF, Fristoffer Foundation, qui est justement la fondation qui a créé le logiciel libre sous l'égide de Richard Stallman, qui a été son fondateur et le créateur. Très bien, on peut faire une petite histoire. Et Charles Stallman, avec lequel on a eu la chance de discuter aux rencontres mondiales du logiciel libre en juillet, qui nous a donné justement sa définition du logiciel libre et de sa vision aujourd'hui. Et pourquoi justement Beerstech a choisi ce mode-là, et pourquoi Beerstech, toi en tant que représentant de Beerstech aujourd'hui, a choisi de porter ce t-shirt, d'être là ? Qu'est-ce qui te motive au-delà même de la réponse techno ? Au-delà de la réponse technique ? Le partage tout simplement ? C'est-à-dire porter le partage au-delà de la simple technologie ? Parce que ce sont des outils qu'on utilise pour faire notre métier. Et moi, ça me paraît évident que si des outils sont développés par tout le monde et que tout le monde peut y contribuer, ils seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus éthiques que des solutions proposées par des grandes entreprises où on n'a aucune visibilité. Enfin, au-delà de l'aspect technique, ou sécurité, où le logiciel libre assure... Comment dire ? Une sécurité accrue, vu qu'il y a beaucoup plus d'yeux qui regardent le code, vu que techniquement, on peut trouver des meilleures solutions plus rapidement, on peut corriger des bugs beaucoup plus rapidement, etc. Oui, il y a un aspect éthique qui n'est pas négligeable. Et donc, votre mode de collaboration aujourd'hui est pour vous le plus efficace par rapport à votre métier ? Oui, en tout cas, il fonctionne, oui. Et si on peut parler dans ce cas-là de projets sur lesquels vous avez travaillé qui vous tiennent particulièrement à cœur, ça serait quoi ? À cœur, c'est à cœur, pas à cœur. Oui, on l'a fait souvent. On bosse notamment pour le WWF. Comme ça, on est assez fiers quand même. Parce qu'on a aussi un fort engagement écologique. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des serveurs, je ne sais pas si ça t'intéresse que je parle plus techniquement de ça, avec des techniques de virtualisation, etc. Mais on ne se limite pas non plus à ça. On a vraiment toutes sortes de clients. On est aussi très intéressé par des applications vraiment riches, des applications web riches. On avait SFR comme client, enfin, on les a toujours comme clients, si je me souviens bien. Voilà, il y a pour tout ce qui était les live music, etc. Donc, des sites à fort trafic, avec de la vidéo, etc. Des défis techniques aussi. Très bien. Et si on veut connaître peut-être un peu plus facilement votre fonctionnement, connaître votre société, on va où ? Tu peux passer nous voir à la grotte. Donc, c'est nos bureaux qui sont aux 40 passages des Panoramas, juste à côté de la cantine. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est. On va rappeler, pour ceux qui ne sont pas parisiennes, comme on l'a fait tout à l'heure, parce que c'est la deuxième fois qu'on nous cite la cantine. Donc, la cantine se situe dans le deuxième arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, il y a le musée Grévin et il y a le Grand Rex à côté. Donc, à partir de là, la cantine étant un lieu, on va dire, de créativité numérique, un lieu peut-être d'expression. Un co-working space. Donc, un endroit où des gens qui travaillent en freelance viennent bosser, se retrouver, se faire des contacts, etc. Voilà, dans un mode qui correspond peut-être à un mode alternatif de ce qu'on peut retrouver dans des choses un peu plus... Donc, voilà. C'est plus créatif. On est plus à l'aise et on est plus peut-être soi-même que dans d'autres lieux. Et donc, vous êtes juste à côté et on ne peut pas vous rater. Il y a une belle pancarte. Et les locaux sont particulièrement bien... On était assez contents. On a été cités en quatrième plus haut bureau du monde dans je ne sais plus quel magazine. Donc, ça fait toujours plaisir au final. C'est vrai que c'est... C'est un cadre très agréable pour travailler. Très bien. Donc, après, on peut aller sur beerstech.com ? Oui, beerstech.com, bien sûr. Donc, un site qui en refonte là actuellement. Il y a une nouvelle version qui sera en ligne bientôt. On présente nos services, nos clients, etc. Votre philosophie. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Valentin. Et à bientôt sur Intellient TV. Bien sûr. Merci. 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 Merci.